Bonjour à tous, on se retrouve pour la dixième vidéo de The Cave, donc aujourd'hui c'est le niveau de la scientifique, le Silwa Missile. Donc voilà, on est dans le Silwa Missile, et pour commencer on va utiliser le pouvoir de la scientifique sur le distributeur, qui est en fait un accès secret. Voilà, donc on récupère une image au passage, voilà une image du scientifique, de la scientifique. Donc tout d'abord, on va aller chercher le fusible, qui est ici, et on va s'en servir pour alimenter l'ascenseur, qui est juste au-dessus. Pour l'instant, rien de compliqué. Et voilà, donc on va grimper. Vous pouvez admirer ce missile géant, qui est un peu démesuré quand même. Donc on utilise la console. Donc c'est censé ouvrir la porte, qui est juste ici. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne l'ouvre pas vraiment en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre avec l'ascenseur et je vais remonter. Ça va débuguer le truc. Vous voyez au passage là, le missile, il est allumé. Donc toujours cet humour de la caverne, qui est vraiment sympa. Donc là, le but, c'est de ne pas se faire toucher par le laser, et de réussir à l'utiliser pour tuer l'autre scientifique, en fait, et pour récupérer sa clé. Donc vous voyez, il y a trois verrous, donc on va devoir récupérer trois clés pour le lancement de ce missile. Donc, voici pour la première clé. On utilise ensuite le panneau ici pour activer l'ascenseur. Alors maintenant, on va aller chercher un petit panonceau sol glissant. Vous allez voir. On va prendre l'image au passage. Voilà, une image de l'aventurière. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai toutes ces images dans la dernière vidéo, dédicace à Luca, qui m'a demandé. Mais c'était déjà prévu, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ce panonceau, on va l'utiliser, en fait. Bon, c'est vraiment débile, mais on va l'utiliser pour faire glisser quelqu'un. Donc voilà, maintenant qu'on a posé ce panneau, le sol va devenir glissant. Vous allez voir, c'est complètement con. Hop. Voilà. Tombé, raid mort. On peut récupérer sa clé. Le jour où je me demandais s'il y avait un niveau de The Cave où il n'y avait pas un seul mort, et en fait, non, je ne crois pas. Donc comme vous pouvez le voir, là, on est bloqué. Si on essaie d'avancer, il nous tire dessus, il nous tue. Donc, on va devoir se débarrasser de lui pour récupérer la dernière clé et pour débloquer le système de guidance. Donc, là, ce qui est important, c'est le menu. Il faut regarder les plats qui sont associés au jour, parce que ça va servir. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais au menu du jour, c'était la soupe vietnamienne. Donc, ça veut dire qu'on était le samedi. Donc, maintenant, on va venir voir à ce panneau de sécurité le code du samedi. Et le code du samedi, c'est le 7526. Donc, on va en avoir besoin pour avoir accès à un poison... Un gaz poison bizarre, vous allez voir. Donc, il faut descendre tout en bas. Donc, ici, il y a une image à récupérer aussi. Donc, c'est la voyageuse temporelle, ce coup-ci. Donc, 7. 5. 2. Et 6. Je dois vous prévenir d'avant, si vous essayez d'utiliser ma vidéo pour faire ce niveau, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas le même code du tout. Chaque partie, ça sera un jour différent et un plat différent. Donc, c'est à vous de faire la petite manip. Vous êtes obligés quand même. Donc, voilà, c'est du gaz incapacitant. Donc, on va utiliser ce gaz. Vous allez voir pourquoi. Voilà, un fail. Ça n'aurait pas été une bonne vidéo sans un fail de ma part. Ce niveau, il va être très rapide parce que j'avais peur de ne pas bien le faire. Donc, je l'ai refait beaucoup de fois. Donc, on va utiliser l'aération pour utiliser le gaz incapacitant. Mais d'abord, il y a une manip à faire. Comme vous voyez, là, ça ne sert à rien vu que... Vu que l'aération souffle, il va falloir la faire aspirer. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de monter à cette échelle. Et d'inverser le sens ici. Et maintenant, on l'utilise. Et le gaz, où va-t-il arriver ? Sur la tête de ce pauvre militaire qui nous tenait en joue. Et nous voici donc avec cette troisième clé. Donc, qu'est-ce qu'il va nous manquer maintenant ? Il va nous manquer le système de guidance. Donc, on va ramener les persos à l'endroit des clés. Mais je crois que, pour l'instant, on ne peut pas les activer. On va voir. Je crois qu'il faut d'abord aller chercher le système de guidance. Ce qui me paraît logique. Si on active les trois clés, normalement, ça fait le lancement. Mais bon. Voilà. Système de guidance. Donc, le système de guidance. C'est aussi très débile. Vous allez voir. Donc, on va retourner dans... À la cantine, en gros. Silo à missile. Donc ici, c'était là où il faudra insérer le système de guidance. Vous allez voir après. Et donc, on va retourner à leur cafette. Caféteria. Et donc, vous voyez, il y a un panier de fruits. Nous, on ne veut pas une pomme. On ne veut pas une poire. On veut des bananes. Qu'est-ce qu'on va faire des bananes ? Eh bien, on va aller chercher notre système de guidance. Donc, à votre avis. Si c'est des bananes, c'est quoi le système de guidance ? Qu'est-ce qu'ils aiment les bananes ? Eh oui, c'est un chimpanzé. Vous voyez, il porte un costume de cosmonaute et tout. Donc voilà, on l'attire avec des bananes. Et on va le faire entrer dans ce système de guidance qui est au niveau 2. Donc, il faut rester assez proche pour lui laisser le temps de nous suivre. Sinon, il s'arrête. Donc voilà, le système de guidance, c'est fait. C'est maintenant qu'on va pouvoir activer les 3 clés. Donc, comme vous pouvez le voir, le niveau est fait très rapidement. Il suffit de connaître le niveau un peu... Et c'est réglé. Donc voilà, nombre estimé de morts, 100 millions de personnes, à 2 millions près. Et voilà, donc ce niveau est déjà fini. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada